Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Merci aussi à vous d'avoir peut-être resté si tard pour entendre parler dans les conditions contraintes de la liberté. Je voudrais évidemment, ou pas clore ou conclure, mais faire entendre peut-être, pour commencer, une voix qui serait la voix, je dirais, d'un esprit mal placé qui consisterait à nous dire qu'après tout, nous sommes depuis bientôt deux ou trois heures libres de déplorer la disparition de nos libertés, que nous discutons dans une atmosphère, je dirais, relativement, et c'est heureux, bien séante, de problèmes extrêmement graves, et tous ceux qui pensent, ou qui penseraient aujourd'hui, qu'après tout, ils n'auraient pas totalement tort, nous ne sommes jamais aussi libres, nous n'avons jamais été aussi libres dans l'histoire que nous le sommes aujourd'hui. Cet esprit mal intentionné à notre égard dirait, après tout, la loi ne nous fait-elle pas aujourd'hui libres de nos amours ? La tolérance ne nous donne-t-elle pas la tolérance publique ou la laïcité ne nous garantit-elle pas la liberté de nos croyances ? Le contrat ne nous donne-t-il pas une plus grande liberté dans nos vies professionnelles que nous n'avons jamais eues ? Enfin, la mode ne nous garantit-elle pas le droit de nous habiller ou de nous montrer comme nous l'entendons ? Dans le domaine de la loi, dans le domaine sur le terrain des mœurs, nos sociétés, de ce point de vue-là, je vais cesser d'épouser le point de vue de cet objecteur malveillant, mais nos sociétés n'ont-elles pas rempli les promesses libérales de la modernité ? Alors, je crois que l'intérêt de cette rencontre, et j'appelle à ce qu'il y en ait d'autre dans cette direction, l'intérêt de cette rencontre est d'avoir centré la discussion justement sur celle des libertés dont la disparition apparaît le moins visible souvent, ou le moins spectaculaire, à savoir les libertés publiques. Ce sont-elles ces libertés définies de manière juridique ou de manière politique qui s'affaiblissent le plus souvent sans que l'on s'en rende compte ? Et c'est d'ailleurs un des arguments des pouvoirs, aussi bien économiques ou numériques, on en a parlé, que des pouvoirs politiques, c'est un des arguments que de dire qu'au fond, ces libertés n'intéressent jamais que ceux qui ont des problèmes de riches. En effet, il faut être professionnel du droit ou professionnel de la question migratoire, par exemple, pour se rendre compte, avec précision, et ça a été rappelé par quantité ici d'intervenants, pour se rendre compte de ce que nous avons perdu en termes de liberté publique depuis maintenant une trentaine d'années. Ce diagnostic, cette critique, parfois cette polémique, suppose donc une expertise qui généralement est tenue par des intellectuels, par des militants, beaucoup, par des juristes, et évidemment l'un des arguments, je l'ai dit, de ceux qui considèrent que ces libertés publiques n'ont pas un caractère central, c'est qu'il s'agit là de problèmes professionnels et que les riches que nous sommes, nous qui nous plaignons de cette disparition, de cet affaiblissement des libertés publiques, ont en plus le luxe, ou s'offrent le luxe de jouer les cassandres aujourd'hui par rapport à un monde qu'on ne cesse de nous présenter en termes de flexibilité, de fluidité, de mondialisation heureuse comme un monde parfaitement libre. Il n'y a pas pourtant besoin de faire un grand effort pour se rendre compte que ces problèmes de riches se posent d'une manière plus concrète, se posent d'une manière beaucoup plus douloureuse aux pauvres. Je pense évidemment d'abord aux réfugiés qui ne peuvent s'abruter derrière aucune des protections conférées par la citoyenneté et je pense aussi de proche en proche à ceux qui souffrent le plus de cet affaiblissement des libertés publiques et qui sont l'ensemble des citoyens, et ils sont nombreux, je dirais qu'ils entretiennent un rapport problématique avec le pouvoir. Je l'ai réfugié, je l'ai dit, mais aussi les militants écologistes ou intermondialistes qui ont été pour certains enfermés à la faveur du droit d'urgence imaginé d'abord pour des terroristes. Je pense aux manifestants pour lesquels il devient de plus en plus difficile de faire valoir leurs protestations. Et puis de proche en proche, je dirais, à tous ceux qui encore une fois n'envisagent pas le pouvoir dans son évidence ou dans son caractère nécessairement innocent. Nous sommes nombreux, en effet, quelle que soit notre position dans la société, à entretenir vis-à-vis des pouvoirs en général une méfiance par rapport à laquelle, je dirais que nos sociétés numériques, il vient d'en être question, peut-être nous désarment. Je ne parlerai pas d'extension du domaine de la servitude pour caractériser notre présent, mais indéniablement, depuis une trentaine d'années, en France et certainement dans l'ensemble des démocraties dites occidentales, une extension du domaine des abandons, des renoncements ou des habitudes prises à l'égard de formes nouvelles d'autoritarisme. On a beaucoup parlé, en particulier au cours de la deuxième table ronde, de la question de la sécurité. D'une certaine manière, tout a été dit, c'est pour cela que je voudrais simplement faire ici un rappel. Ce n'est pas seulement que la sécurité est la première liberté, un sort a été réservé à cette formule en elle-même absurde et dangereuse, c'est que même la formule selon laquelle la sécurité est un des droits de l'homme, c'est une formule hasardeuse, c'est une formule fausse. Car dans les déclarations des droits de l'homme, qu'il s'agisse de celles du XVIIIe siècle ou du XXe siècle, ce n'est pas la sécurité qui est présentée comme un droit fondamental, mais la sûreté. Et la sûreté, c'est un mot tout à fait différent, un concept distinct de la sécurité. La sécurité renvoie aux violences potentiellement à l'œuvre dans la société, entre les individus membres d'une même société. La sûreté renvoie, elle, au droit de l'individu face à l'État et face aux institutions. Autrement dit, parler de la sûreté, ce n'est pas du tout référé à la violence présente dans une société donnée, c'est référé à une violence potentielle des institutions publiques de l'État contre l'individu. Autrement dit, dans la tradition libérale, j'en crois le terme ici à Dessin, la sûreté comme droit de l'homme, c'est d'abord le droit de la liberté de l'individu. C'est la liberté de l'individu face aux atteintes que l'État peut, circonstanciellement ou de manière générale, faire peser sur lui. Il ne faudrait donc pas sacrifier la sûreté à la sécurité au nom de cette évidence selon laquelle, après tout, il ne servirait à rien d'être libre si nous sommes morts. Après tout, ce serait une question métaphysique que l'on pourrait ici envisager de savoir si la liberté n'est pas un principe qui nous rappelle justement à la contingence de la vie et peut-être à la contingence aussi de la survie et de l'élévation de la vie et de la sécurité au rang de principe absolu. Nous sommes face aujourd'hui à des démocraties qui prennent souvent prétexte de la montée des autoritarismes pour justifier justement au nom de la sécurité ou au nom de la sécurité des corps un certain nombre de mesures en matière juridique ou en matière institutionnelle qui atteignent justement à la liberté au sens public et au sens politique du terme. Je voudrais indiquer ici, je n'ai pas le temps et je ne veux pas abuser non plus du vôtre, de le développer, mais passe à cet argument un peu récurrent et historiquement qu'on pourrait repérer dans chaque période de crise de la démocratie. L'argument étant que la démocratie est par essence faible, surtout quand elle est confrontée à des régimes autoritaires, voire fascisants. Cet argument, à mon avis, doit être discuté non seulement du point de vue de l'histoire, mais du point de vue des principes. Car l'idée que la démocratie est faible est souvent confondue avec la fragilité de la démocratie. La fragilité de la démocratie, c'est effectivement le fait qu'elle est une forme de société, un régime institutionnel dans lequel la discussion, la confrontation, le conflit sont institutionnalisés. De ce point de vue-là, évidemment, un régime démocratique sera toujours plus faible qu'un régime dans lequel il n'est pas nécessaire de discuter, il n'y a qu'un seul parti où il n'existe pas de syndicat. Mais de la faiblesse à la fragilité, ou de la fragilité, pardon, à la faiblesse, il y a un pas que l'on doit, à mon sens, ici mesurer et qu'il nous faut nous garder de franchir. L'idée que les démocraties sont faibles par essence est une idée fausse. Les démocraties ne sont faibles que lorsqu'elles sont affaiblies par ceux et celles qui sont en réalité en charge de maintenir en principe leurs valeurs. Et c'est précisément à cela, donc à nos gouvernants, que l'on peut adresser nos plaintes et nos complaintes de riches et de cassandres à l'égard des libertés publiques. Puisqu'ils prétendent, et à mon droit il n'a pas de raison de ne pas leur prêter les meilleures intentions du monde, puisqu'ils prétendent précisément nous défendre dans un contexte mondial de plus en plus hostile, dans une série ou face à une série de « les formules vaut ce qu'elles vaut » et je ne l'aime pas beaucoup, mais enfin je l'emploie parce qu'elle est maintenant d'usage commun, face à des démocraties illibérales qui sacrifient les libertés au nom des droits du peuple, des supposés droits du peuple, et bien c'est précisément à cette exigence de maintenir ces libertés publiques que nous sommes renvoyés pour une raison par laquelle je vais clore ce propos, à savoir que les libertés constituent un continuum dans lequel on ne peut pas marquer de rupture. Il n'y a pas entre les libertés publiques, celles du citoyen, et les libertés privées, celles de l'individu, une différence qui pourrait justifier que dans certains moments de l'histoire, et c'est souvent un discours que l'on entend, cela aujourd'hui, dans certains moments de l'histoire, on pourrait sacrifier les libertés publiques du citoyen aux libertés de l'individu. La difficulté ici tient au fait qu'en réalité la liberté ne se négocie pas, elle n'est pas une valeur, comme on l'entend parfois, elle est une expérience et une expérience qui a ceci de particulier qu'elle renvoie toujours en dernière analyse je dirais à notre sensibilité et à nos corps. Si je peux faire entendre une dernière remarque, après les choses beaucoup plus érudites sur les questions juridiques qui ont été dites lors de cette rencontre, c'est que la liberté renvoie en dernière analyse à des expériences sensibles, qu'elle renvoie, je l'ai dit, à ceux qui, dans la précarité de leur existence, manque non seulement de droits en termes, je dirais, sociaux, mais se retrouvent à la merci de pouvoir, dont il n'a pas été démontré dans l'histoire qu'ils sont spontanément bénéfiques aux individus. On a coutume d'opposer plusieurs concepts de liberté, on a coutume de dire en particulier que la liberté n'est pas soluble dans le libéralisme. La liberté des libéraux, je dirais pour la définir d'une seule phrase, c'est celle, la formule est d'ailleurs très connue, c'est celle qui s'arrête là où commence celle des autres. C'est donc une liberté des individus, la liberté privée, la liberté de choisir sa vie et d'en faire autant que possible et dans un contexte social donner ce que nous voulons. A cette définition, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, je préfère pour ma part une définition plus exigeante en matière de politique consistant à dire que la liberté des uns commence là où commence celle des autres. C'est-à-dire qu'en réalité la liberté n'est pas fondamentalement un aspect de l'individu, un droit lié à notre propre conscience, mais qu'elle est toujours le résultat d'une institution et c'est pourquoi la liberté publique ou le concept de liberté publique est ici central. Au fond, on ne peut pas être libre contre le monde, on ne peut pas être libre seul et par soustraction de la liberté d'autrui. Mais si les discussions en matière de philosophie ou de droit peuvent avoir lieu encore et doivent avoir lieu aujourd'hui sur ce que nous entendons par liberté, sur le type d'expérience qu'elle recouvre, sur le type d'exigence aussi qui continue à nous animer, je pense que nous en sommes arrivés et ce que j'ai entendu ce soir hélas ne m'a pas convaincu du contraire, nous en sommes arrivés à un point où nous n'avons peut-être plus pour le coup le luxe de jouer le libéralisme contre le républicanisme, une conception je dirais nécessairement collective de la liberté contre une conception individuelle, car nous sommes peut-être tenus d'être solidaires du libéralisme au moment de sa chute. Ce qui se nomme aujourd'hui néolibéralisme ne constitue en rien et même à certains égards, je ne vais pas ici l'expliquer, rassure à vous, enfin en tout cas le développer, mais est à certains égards une trahison du libéralisme dont il se prétend pourtant en règle générale l'héritier. Le néolibéralisme est fondé sur la restriction de la liberté à une seule dimension de l'existence, à savoir la liberté économique. Cette liberté économique, il n'est pas besoin de citer beaucoup d'États dans le monde, il suffit d'aller jusqu'en Hongrie, en Pologne, peut-être même en Chine, pour montrer qu'elle est tout à fait compatible avec des formes plus ou moins fortes de despotisme. Néanmoins, et je vais m'arrêter là, le libéralisme au sens d'une affirmation inconditionnelle de la liberté des corps, au sens d'une considération méfiante et toujours en tout cas exigeante à l'égard des institutions. Ce libéralisme, c'est au moment même peut-être où il menace de s'éteindre dans nos institutions et parfois dans nos esprits que l'on peut tenter de lui être plus fidèle que ceux qui se prétendent être ses héritiers. Cela signifie, et je m'arrête, en particulier une seule chose, la plupart des penseurs libéraux, je pense en particulier ici à Montesquieu, ont défini leur propre doctrine en disant « est un libéral quelqu'un qui en toute occasion préfère un désordre à une injustice ? » ou, pour le dire d'une autre manière, qui préfère qu'un innocent ne soit pas en prison et un coupable en liberté plutôt que l'inverse. On a parlé de l'évidence sécuritaire et il est nécessaire, je crois, de rappeler que nous préférons, enfin en tout cas que je préfère et je s'espère de ne pas être le seul, un désordre à une injustice à un moment où, dans le meilleur des cas, une violence policière est mise sur le même plan qu'une violence sociale émanant de manifestants, par exemple. On nous a beaucoup répété ces derniers temps que l'État était, Max Weber sert à beaucoup de choses, que l'État avait le monopole de la violence légitime. C'est précisément parce qu'il a le monopole de la violence légitime que la légitimité de l'usage qu'il fait de la violence doit être sans cesse questionnée, doit être sans cesse remise en cause, doit être sans cesse limitée. Le fait qu'il ait ce monopole n'est donc pas un avantage qu'il a, et que d'ailleurs il ne tient que de notre liberté à nous, les citoyens, et de nulle part ailleurs. Ce n'est pas un avantage qu'il a, mais c'est un devoir qu'il doit essayer de remplir. J'ai insisté dans cette courte allocution sur ce que j'ai appelé le continuum des expériences de liberté, c'est-à-dire aussi sur ce qui fait que nous nous situons dans une zone grise, ou peut-être, ou que nous soyons du point de vue professionnel, nous commençons insidieusement à nous poser la question de ce que nous sommes autorisés à dire, de ce que nous sommes autorisés à faire, et parfois même de ce que nous sommes encore autorisés à penser. C'est dans cette manière dont s'insinue en nous, non pas seulement la peur, je dirais, mais déjà une forme de défiance à l'égard de ce que la liberté comporte de risque, c'est dans cette zone grise que nous nous situons, et par rapport à laquelle, je crois, nous devons sans cesse rappeler que les risques qui sont liés à la liberté sont absolument inséparables de son usage. Voilà, je vous remercie.